L'ombre du dopage assombrit toujours Rio alors que débutent ce vendredi les épreuves d'athlétisme. La légende vivante, Carl Lewis, sprinter neuf fois champion olympique, assiste au Brésil à un événement promotionnel aux côtés de l'ancien ballon d'or Ronaldo. L'occasion pour lui d'apporter son soutien au président de la Fédération Internationale d'Athlétisme. C'est un problème délicat mais Sébastien Kohl affronte aujourd'hui et je pense qu'il a vraiment un projet pour rendre le sport plus propre, c'est ce qu'il veut. Des décisions audacieuses vont devoir être prises, c'est déjà le cas. Je pense que les gens veulent un sport aussi propre que possible et Sébastien ne sera parfait pour mener ce combat. Personnellement concerné, en 88, Lewis avait mis des années à confesser son contrôle positif. L'affaire avait été étouffée par les Etats-Unis. La réalité est qu'il faut prendre position sur le sujet et il faut s'exprimer contre le dopage que tu sois Usain Bolt ou Alisson Félix ou n'importe quel athlète. Qui prend vraiment position aujourd'hui ? C'est la question. Si tu veux être un leader, tu dois t'engager et t'exposer aux critiques, comme cela a été mon cas quand j'essayais de rendre notre sport professionnel et d'arrêter les problèmes de drogue. Tu vas parfois te faire renvoyer dans les cordes, mais j'encourage les athlètes à prendre position parce que je ne les vois pas assez parler du problème. Ce serait un vrai progrès s'ils le faisaient. Lui-même suspecté de dopage par Carl Lewis, Usain Bolt avait refusé de s'exprimer à la suite de la suspension des athlètes russes. Polémique mise de côté, est-il le favori pour l'américain ? Je n'ai jamais fait de pronostic et je ne vais pas commencer maintenant. Merci beaucoup.